Bonjour et bienvenue sur Rêver et Récratif, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau projet avec une des toutes nouvelles collections de notre catalogue annuel qui je l'avoue celle ci fait assez fureur pour moi spécialement quand je l'ai vu ce que j'ai aimé c'était les papiers design parce qu'ils font énormément contes de fées en même temps le nom de cette collection dit tout également puisque c'est auberge de campagne où vous trouverez bien sûr du papier design assez contes de fées pour moi je trouve parce que rien que les fleurs puis les petits lapins sur certains bon de l'autre côté généralement c'est des trucs un peu plus simples comme d'habitude ça c'est toujours les petits lapins il y a une version des oiseaux que j'ai utilisé pour la boîte ici ici c'est encore des fleurs toutes simples des renards et il me semble alors renard et là c'est simplement des arbres en fait sur le dernier que j'aime beaucoup en fait c'est très conte de fées butcolique avec vous avez un plioir qui s'appelle fleurs d'auberge c'est un plioir tout simple il n'est pas 3d il n'est pas mais mais son rendu est tout de même magnifique et bien sûr il y a son lot de tampons et de d'aise enfin deux tampons c'est un seul tampon et on veut on peut venir tout simplement découper la forme qu'on souhaite et sur le projet que je vous propose aujourd'hui en fait j'utilise tout ça avec en plus puisque comme vous le voyez il n'y a pas du tout de message sur cette collection là j'utilise merveilleuse famille pour le message que j'ai utilisé sur cette sur ce projet très polyvalent ce celui-ci qui nous a été présenté dans le mini le dernier mini catalogue qui est repris dans le catalogue annuel je suis très contente de pouvoir le garder et pouvoir faire plusieurs projets avec vous avec ce set de tampons vu que je l'avais utilisé qu'une seule fois et c'était sur la carte de naissance que je vous remets juste ici en fait si vous souhaitez revenons à notre projet alors ici tout simplement c'est une c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci alors c'est une des choses que j'améliorerai avec vous c'est sa fermeture ça restera toujours avec un ruban mais le ruban je ne le fixerai pas là où je l'ai fixé sur celui-ci puisque là je l'ai fixé à l'intérieur donc elle s'ouvre comme ceci et j'ai fixé comme vous voyez à l'intérieur alors que j'aurais dû le fixer en dessous du papier design c'est ce qu'on fera ensemble donc cette boîte comme je le disais s'ouvre comme ceci et ça laisse apparaître une autre boîte pour pouvoir tout simplement offrir quelque chose là j'ai fait en sorte de pouvoir y placer un bijou enfin des bijoux puisque là c'est des bouts de oreilles mais on peut faire ça avec des colliers des bracelets et en fait tout ce que vous souhaitez même des bagues il suffit simplement là j'ai pris justement un support qu'on peut venir retirer tout simplement comme ceci et faire les trous où on veut ici je les ai fait dans le haut vu que les boules d'oreilles sont quand même assez conséquentes et après effectivement ça c'est le support pour les bijoux si c'est pas des bijoux et que vous voulez simplement une boîte ben vous ne faites pas ça et vous avez déjà votre boîte suffira juste de la décorer et c'est je trouve une très moi je trouve ça c'est vraiment très joli pour pour offrir que les boîtes qui sont tout de même assez banales qu'on nous donne dans les bijouteries ça donne un côté un peu plus personnalisé déjà et un peu plus chaleureux je trouve donc si vous souhaitez faire cette boîte avec moi en papier il vous faudra un morceau qui sera en fait la base de notre boîte ici qui s'ouvre comme ça qui fait 20 sur 22 ici je l'ai choisi en bleu bohème l'une de nos nouvelles couleurs il nous faudra également un morceau qui fait 14,4 sur 14,4 il nous faudra un autre morceau ici c'est du mystérieuse brume et ça fait 8,6 sur 11,6 en papier design il vous faut 2 morceaux de papier qui font 8,5 de côté et il vous en faut 4 qui font 1,5 de hauteur sur 8,5 de largeur et il vous faudra également une chute de blanc donc on va commencer avec notre bleu bohème il va nous falloir le massico on va commencer avec notre grand morceau de bleu bohème et dans les 20 et on va faire 2 marques une à 9 et une à 11 alors là on peut le tourner d'un quart de tour et là dans les 22 on va faire 3 marques dont une à 2 une à 11 et une à 20 alors on reviendra avec le massico après mais pour l'instant on va lui faire d'autres marques mais cette fois-ci avec l'outil touche-à-tout et l'habille à gaufrer donc en fait tout simplement là où on a 2 carrés ici et ici on va venir faire un trait en diagonale en partant de notre trait qui fait 11 notre trait ici qui fait 11 et le premier trait qui a 9 donc on va partir de là et soit aller au bord à 20 ou au bord à 2 et une fois qu'on a ça on refait la même chose mais en fait de l'autre côté tout simplement à partir de là on va troquer notre outil touche-à-tout avec tout simplement un crayon ici je vais choisir un crétérium et je vais partir du bord et je vais faire un trait à 3 ici un repère à 3 et de là pareil 10 alors 1 1 2 3 et un repère ici et là ça sera comme ça ici à la pointe on vient faire un repère là par contre à 1 voilà et on fait ça les mêmes repères de l'autre côté alors une fois qu'on a ces repères là on vient simplement retracer un triangle également voilà normalement vous devez vous retrouver avec ceci ici là je vais faire des traits tout simplement parce que pour couper au ciseau je trouve que je suis mieux des traits que de faire ça à l'aveugle donc là ça sera une languette donc je fais des traits pour raccourcir voilà et ici je sais qu'il va falloir venir raccourcir à peu près de quelques millimètres donc pareil en haut et en bas mais du même côté donc je fais les traits mais ceux-là celui-ci c'est les deux derniers que je viens de faire si vous les faites à la fin les découpes c'est la dernière chose que vous découpez vous pourrez très bien le faire au massicot donc tous les traits que j'ai fait au crayon dessus c'est tous les traits qu'il faut couper alors une fois que toutes les découpes sont faites ça doit vous donner ceci donc là on a redimensionné ici je l'ai fait au massicot la seule chose en fait que je ne vous avais pas dit enfin les seules choses les seules découpes que je ne vous avais pas indiqué c'est celles qui sont ici en fait tout simplement ici et ici donc le même de l'autre côté et celles qui sont ici en fait de la pointe de notre triangle jusqu'à cette ligne ici et pareil de l'autre côté c'était les seules découpes que j'avais oublié de vous signaler dans tous les cas dans tous les cas sachez que vous aurez le schéma comme d'habitude sur le site internet sur lequel vous pouvez vous référencer on va mettre ce morceau-ci sur le côté on reviendra après pour le monter mais j'aimerais monter en fait mes deux éléments mes deux gros éléments en même temps donc on va venir reprendre le morceau de blanc simple qui fait 14,4 de côté et de chaque côté des quatre côtés on va venir faire deux plis le premier à 1 voilà et le deuxième à 2,8 donc 2,8 ce qu'il donne ici et je fais ces plis là en fait des quatre côtés je tourne je fais je tourne je fais je tourne et je fais donc à tout de suite alors ici les découpes ça va être pour chaque côté je vous explique on va couper ici ici alors ici pareil il y a une languette là on va couper ici donc automatiquement de ce côté là en fait on coupe ici donc vous devez faire tous ces traits de découpe ce sont tous les traits de découpe qu'on aura donc je vais les faire en accéléré pour vous montrer à quoi ça doit ressembler voilà normalement vous avez toutes ces découpes ici donc je vais vous montrer sur un coin ça donne on coupe ici moi c'est ma méthode je coupe ici je coupe là par contre là je viens de de part en part hop ici et ici ce qui me donne ceci et en fait vous faites cette découpe là sur les trois autres côtés alors normalement la découpe doit vous donner ceci après effectivement il y a d'autres manières de découper choisissez celle qui vous convient moi c'est celle-ci que je vous propose donc on va venir simplement marquer les plis et on va venir la monter tout de suite et on viendra monter notre boîte en bleu bohème après alors mes marques de plis sont faites on va venir simplement en coller les pattes et simplement venir mettre comme ceci sur les quatre pattes on va commencer comme ça coller simplement les quatre pattes et une fois que nos quatre pattes sont faites tout simplement on vient en coller les languettes par l'intérieur et on vient tout simplement les coller c'est pour faire une plus jolie finition comme j'en ai l'habitude en fait tout simplement alors une fois que ça c'est fait on peut le mettre sur le côté et on va reprendre comme je le disais notre boîte extérieure en bleu bohème donc là pareil on va venir tout simplement marquer les plis alors une fois qu'on a marqué les plis on va venir mettre de la colle sur la languette et pour le coller sur le côté le plus court une fois que ça c'est fait on va venir tout simplement mettre de la colle sur le côté le plus court alors normalement j'aurais dû coller la languette les languettes ici avant on va le faire tout de suite alors on a un côté de fait on va faire l'autre et on va le faire dans l'ordre tant qu'à faire donc on va venir encoller nos petits nos petites languettes ici voilà une fois que c'est fait en fait on vient tout simplement faire comme tout à l'heure on vient mettre de la colle sur notre languette ici pour venir coller au côté le plus court une fois que c'est bien collé on vient y mettre de la colle et on vient y mettre le côté le plus long donc normalement on a notre structure on peut venir y mettre normalement y glisser sans problème notre boîte notre deuxième boîte donc on va pouvoir en fait tout simplement venir la décorer à vous de voir où vous voulez que soit le nœud ici j'avais voulu dans le bas et je me dis plutôt que celle sur celui-ci le mettre dans le haut ça pourrait être pas mal c'est pour ça que j'ai voulu le décorer une fois que c'est monté tout simplement parce que comme ici le sens de la découpe de votre carré déterminera où vous allez mettre votre nœud si l'ouverture est en haut ou en bas à droite ou à gauche c'est à vous de voir surtout si votre comme ici moi j'avais pris un papier ou qu'il y avait un sens vu qu'il y a un sens pour les oiseaux ici il n'y a pas vraiment de sens qu'on prenne comme ça comme ça comme ça comme ça il n'y a pas vraiment de sens donc j'ai envie de dire qu'importe mais c'est pour ça que j'ai quand même voulu faire les découpes avant enfin les découpes après la déco après de l'avoir monté tout dépend de où vous souhaitez si vous le souhaitez comme ça sachez que c'est en diagonale comme ceci si vous le souhaitez comme ça la diagonale elle sera comme ça et si vous voulez comme ça là ou comme ça comme ça en fait tout dépend de là où vous mettez votre votre nœud si c'est que c'est en diagonale comme ceci ou en diagonale comme ça moi je le veux comme ça donc ma diagonale ici sera là donc je prends comme ceci donc pour découper on va tout simplement dans la rigole les pointes dans la rigole moi spécialement j'aime bien commencer par le milieu comme ça j'habime pas les pointes bon là moi je peux faire les deux d'affilé vu que il n'y a pas de sens par contre ici j'avais fait celui-ci j'avais retourné comme ça et j'avais regardé comment aller puisque c'est carrément dans l'autre sens en fait là j'étais comme ça et là du coup je me suis retrouvée comme ça donc il me reste plus qu'à coller notre décoration donc pour ça j'ai ceci et j'ai mes petites bandes qui vont venir elles sur les quatre coins les quatre côtés alors je n'ai collé que deux côtés puisque ici en fait il va falloir sur celle-ci et celle-ci tout simplement coller avant de coller nos morceaux de papier design coller le papier le papier nos rubans nos deux morceaux de rubans donc je vais prendre une belle longueur voilà et je vais venir le couper recouper ça en deux et je vais venir y mettre de l'adhésif donc je vais en faire une en vitesse normale avec vous donc là sur celle où j'ai mis en j'ai coupé droit je vais mettre de l'adhésif sur les deux côtés alors je vais tirer un seul des deux hop que je vais coller sur la boîte comme ceci voilà je vais tirer le deuxième et je vais mettre de la colle normalement sur mon papier design je ne vais pas chercher midi à 14h voilà et je vais venir le coller par au-dessus avant d'appuyer assurez-vous que c'est quand même un minimum bien collé pour venir appuyer ici en fait voilà et on fait la même chose mais avec l'autre côté alors ici il nous reste à prendre notre papier mystérieuse brume notre classeur de gaufrage non pour finir je vais d'abord marquer les plis donc il faut ici un centimètre et demi de chaque côté j'ai marqué de un centimètre et demi de chaque côté et je vais venir le placer dans le dans le classeur oui à peu près comme ça à peu près comme ça donc je passe ça dans la machine et on revient tout de suite après alors une fois que c'est passé dans la machine on va venir plier nos marques qui sont légèrement effacées mais ils marchent tout aussi bien voilà et par exemple si on prend un collier moi j'ai envie comme ça donc je vais faire des comme j'ai fait en fait ici pour les les boucles d'oreilles faire deux traits au cutter ici après si c'est des boucles d'oreilles des clous d'oreilles venez percer des trous ici et ici comme ça ça sera mis à peu près au milieu et si c'est une bague à ce moment là venez faire une fente juste ici de façon à ce que la bague passe dedans tout simplement ou même un arc de cercle je dirais même prenez et ça il faudra dans tous les cas si c'est ça avant de gaufrer prenez le plus petit mettez ici vous voyez à peu près vous visez à peu près le milieu et vous découpez seulement vraiment que le que le haut pour pouvoir passer la bague en fait dans la découpe là j'avais dit que je voulais des coups de cutter juste dans les entre-là qui sont en haut donc un petit ici et un autre ici en fait tout simplement pour que la chaîne passe et ça donne ceci après vous reprenez votre base vous mettez le reste de la chaîne à l'intérieur et comme par magie ça vous fait un support très joli donc les boucles d'oreilles je les remets dans celui-ci voilà là moi je voulais en haut à droite comme ceci et vous voyez ici ça va beaucoup mieux pour fermer avec la fermeture qui est plus vers l'extérieur et il nous reste en fait à faire notre message ici j'ai également choisi le bleu nuit et le bleu bohème donc pour faire ça donc il nous faut notre chute le plus grand de nos tampons je sais c'est de nos blocs je sais c'est la première fois que je le montre celui-ci puisque comme je le disais en fait tout simplement notre tampon en fait c'est vraiment un seul bloc donc je vais venir ancrer tout le tampon indépendamment voilà et faire en sorte que le milieu soit voilà ce nom de toute façon c'est les deux premiers qui nous intéressent alors une fois que ça c'est tamponné on reprend notre bleu bohème et ici j'avais choisi le irremplaçable que je vais reprendre et là c'est le bloc H que je vais utiliser alors une fois que tout ça s'est tamponné on va prendre le deuxième c'est le deuxième oui c'est ça le deuxième qu'on va venir placer et fixer alors une fois que c'est sorti on va venir en fait le fixer ici et sur mousse 3D donc voilà avec cette dernière étape notre boîte elle est terminée alors moi j'ai vraiment bien aimé ce projet même si j'avoue que je suis un peu déçue au niveau de la fermeture j'aurais peut-être dû trouver autre chose peut-être en le faisant tout le long en fait le ruban ou alors un autre système avec des aimants ou autre enfin bref il aurait fallu peut-être trouver autre chose tout simplement mais je trouve que ça rentre déjà quand même pas mal et j'aime beaucoup ce projet je sais pas pour vous mais moi j'aime beaucoup ce projet et j'ai trouvé que cette collection là s'y prêtait bien j'espère qu'à vous également elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou alors de le dire en commentaire et moi il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles je dis c'est scrap bye